Salut les amis, imaginez qu'un portail scintillant apparaisse dans le vide de l'espace. A travers lui, vous ne voyez pas les étoiles familières qui devraient être là. Au lieu de cela, vous voyez une galaxie entièrement différente de l'autre côté de l'univers, une vue qu'aucun humain n'était censé voir. C'est une sphère parfaite de réalité déformée, un mirage capturé, suspendu dans l'obscurité. Pendant des décennies, nous avons cru que c'était de la pure fantaisie, un artifice narratif pratique pour les compteurs. Mais la vérité brutale, cachée au plus profond des mathématiques labyrinthiques des équations d'Einstein, est bien plus étrange. L'univers ne permet pas seulement ces tunnels, ils s'en vendent pratiquement dans sa grammaire fondamentale. Ils sont mathématiquement réels. Alors pourquoi n'en avons-nous pas trouvé un ? Notre thèse aujourd'hui est tranchante et impitoyable. Bien que les trous de verre soient mathématiquement réels, l'univers conspire activement. Pour rendre les portails traversables macroscopiques de la science-fiction, une impossibilité physique. Nous démontrerons qu'ils ne sont pas des autoroutes cosmiques attendant d'être découvertes, mais une forme d'architecture interdite, un plan pour une machine que le cosmos ne nous permettra jamais de construire. A la fin de cette vidéo, vous ne comprendrez pas seulement ce qu'est un trou de verre. Vous comprendrez ce que son impossibilité révèle sur la vraie nature cachée de l'espace-temps lui-même. Alors accrochez-vous, car ce que vous êtes sur le point de voir vous fera remettre en question la réalité de chaque étoile que vous avez jamais vue. Avant de plonger dans la réalité époustouflante, nous devons d'abord briser le mirage de la science-fiction. La culture populaire a peint une image des trous de verre qui est plus fantaisie pratique que physique rigoureuse. Et éliminer ces idées fausses répandues est la première étape cruciale vers la compréhension de la vérité. Ce ne sont pas de simples détails ou chicanes, ce sont des erreurs fondamentales qui obscurcissent la nature profonde. L'erreur la plus commune est de dépeindre les trous de verre comme des vortex colorés et tourbillonnants. La réalité mathématique est bien plus subtile, élégante et franchement plus troublante. L'entrée d'un trou de verre, sa bouche, serait probablement une sphère parfaite et invisible. Elle ne brillerait pas, ne pulserait pas ou ne rayonnerait aucune lumière propre. Elle apparaîtrait comme une boule de cristal parfaite flottant silencieusement dans la noirceur. Un orbe de pure distorsion géométrique. La seule façon de savoir qu'elle est là est par la façon dont elle déforme profondément la lumière. Vous ne verriez pas un tunnel invitant. Vous verriez une vue fichail déformée de la destination de l'autre côté. Un mirage capturé d'un rivage lointain dans l'océan cosmique. Ce serait un vrai prédateur embusqué dans l'obscurité, totalement invisible jusqu'à ce que vous soyez juste dessus. Une déchirure silencieuse et parfaite dans le tissu du cosmos. Deuxièmement, la fantaisie d'un voyage rapide et facile est peut-être la tromperie la plus cruelle. Pour vraiment saisir ce qu'est un trou de verre, vous devez fondamentalement désapprendre ce que vous pensez savoir sur l'espace. Einstein a complètement brisé cette vision intuitive avec sa théorie de la relativité générale. Dans votre esprit, imaginez ceci. Le génie révolutionnaire d'Einstein était de réaliser que l'espace et le temps ne sont pas des concepts séparés. Maintenant, si vous roulez une petite bille à proximité, elle ne voyagera pas en ligne parfaitement droite. Cela, en résumé, c'est la gravité. Selon Einstein, la gravité n'est pas une force mystérieuse et invisible. La gravité est la forme de l'espace-temps. Les objets massifs ne tiraient des pas sur d'autres objets avec une corde invisible. Cette idée révolutionnaire était l'aboutissement d'une décennie de luttes intellectuelles intenses et agonisantes pour Einstein. Ces équations sont les règles de la route pour l'univers. Un dialogue cosmique où la matière et l'énergie disent à l'espace-temps comment se courber. Mais c'est là que l'histoire devient vraiment bizarre. Dès que les physiciens ont commencé à résoudre ces équations puissantes. En 1935, Albert Einstein et son collègue Nathan Rosen luttaient avec le concept déroutant des trous noirs. Alors, si ces ponts Einstein-Rosen sont une possibilité mathématique réelle, que ferait-il réellement ? La réponse réside dans leur pouvoir presque magique de redéfinir complètement notre concept de distance. Imaginez que vous êtes une fourmi vivant sur un coin d'une très grande feuille de papier. Mais maintenant, que se passerait-il si un être hyperdimensionnel pouvait simplement plier le papier ? Un trou de verre est la façon dont l'univers plie ce papier. C'est un tunnel à travers une dimension spatiale supérieure. Quand vous voyagez à travers un trou de verre, vous ne voyagez pas réellement plus vite que la lumière. Pensez à cette fourmi encore. Mais cette fois, elle vit sur la peau d'une pomme géante. Mais que se passerait-il si elle pouvait creuser un tunnel droit à travers le cœur tridimensionnel de la pomme ? Maintenant, commençons notre chute. Imaginez que vous êtes dans un vaisseau approchant un de ces objets théoriques. Oubliez l'image s'y fit d'un vortex néon tourbillonnant. L'entrée d'un trou de verre apparaîtrait comme une sphère parfaite. En vous rapprochant, vous ne verriez pas un tunnel de vent. Vous verriez une vue fichaille distordue de l'espace de l'autre côté. Les étoiles et galaxies d'un cadran lointain du cosmos seraient visibles là. Leur lumière déformée est courbée. Cette courbure extrême de la lumière est un phénomène connu sous le nom de lentille gravitationnelle. Un trou de verre serait la lentille gravitationnelle ultime, mais avec une torsion unique et révélatrice. Tout cela semble incroyable. Alors pourquoi ne préparons-nous pas une sonde pour voyager à travers un ? La réponse est simple et brutale. Les trous de verre traversables ne sont pas simplement là à attendre d'être trouvés. Le premier et plus immédiat problème est la terreur de l'effondrement. Imaginez une porte cosmique encadrée par une vue d'étoiles alien s'ouvrant devant vous. Dans un article de référence de 1988, les physiciens Kip Thorne et Mike Morris ont découvert exactement ce qu'il faudrait. Leurs calculs ont montré que pour construire un pont stable et traversable, vous auriez besoin de tapisser la gorge du tunnel. La matière exotique n'est pas juste quelque chose de rare ou difficile à créer, comme le plutonium. Cela semble de la pure fantaisie, mais voici un rebondissement stupéfiant. L'énergie négative est réelle. Mais le problème est d'une échelle vraiment gargantuesque. L'univers semble placer des règles strictes sur l'énergie négative. Pour stabiliser un trou de verre d'un mètre de large nécessiterait une quantité d'énergie négative équivalente à la masse énergie de Jupiter. Même si vous pouviez fabriquer une masse de Jupiter d'énergie négative, un dernier obstacle grusome demeure, les forces de marée. Pour survivre au passage, vous auriez besoin d'un trou de verre supermassif, un avec une bouche des milliers ou même des millions de fois la masse de notre Soleil. Engageons-nous dans une pure expérience de pensée. Que se passerait-il réellement si un trou de verre stable apparaissait demain ? La toute première chose que vous remarqueriez ne serait pas un vortex invitant. Ce serait un chaos gravitationnel dévastateur. Un trou de verre assez large pour qu'un vaisseau spatial passe aurait une empreinte gravitationnelle comparable à une grande planète. Sa soudaine apparition dans notre système solaire perturberait immédiatement et catastrophiquement la danse orbitale délicate. Mars pourrait être éjectée de son orbite entièrement. La Terre elle-même pourrait être jetée dans une nouvelle orbite hautement excentrique. Dans le pire des cas, notre planète pourrait être projetée hors du système solaire entièrement, envoyée errer dans le vide froid et sombre. Mais que verriez-vous ? De la Terre, nos télescopes se fixeraient sur un nouvel objet bizarre et terrifiant dans le ciel. Nous observerions cette distorsion sphérique parfaite et étrange dans l'espace. Nous ne verrions pas juste un point de lumière. Peut-être serions-nous témoins d'une étoile géante rouge pulsant alors qu'elle approche de la fin de sa vie. Puis, la radiation mortelle frapperait. La gorge d'un trou de verre est un lieu où la physique exotique règne en maître. Pourtant, la curiosité humaine serait sûrement écrasante. Après la panique mondiale initiale, un effort mondial commencerait. Imaginez cette première image transmise vers la Terre. Une vue panoramique haute résolution d'un soleil alien se couchant. Si les trous de verre permettent des raccourcis à travers l'espace, ils ouvrent aussi une possibilité bien plus troublante. Le voyage dans le temps. L'idée est simple en principe. Créer un trou de verre avec deux bouches, A et B, initialement synchronisées dans le temps. Laissez la bouche A en place, mais envoyez la bouche B dans un voyage à haute vitesse à travers l'espace. Quand la bouche B revient, les deux extrémités ne sont plus alignées dans le temps. Dix ans peuvent d'y s'être écoulées pour A, mais seulement un pour B. Entrer dans A en 2040 pourrait vous faire émerger de B en 2031. Mais l'univers semble interdire ceci. Stephen Hawking a proposé la conjecture de protection chronologique. Alors qu'une boucle temporelle commence à se former, les particules quantiques circuleraient à travers le trou de verre, de façon répétée. Cette rétroaction incontrôlée générerait une singularité, détruisant le trou de verre au moment exact où le voyage dans le temps devient possible. Pendant des décennies, les trous de verre étaient imaginés comme des ponts rares, s'étendant sur des galaxies. Mais la physique moderne suggère une possibilité bien plus étrange. Il pourrait être microscopique et partout. En 2022, les gros titres prétendaient que Google avait créé un trou de verre sur un ordinateur quantique. C'était largement mal compris. Aucun espace-temps physique n'a été courbé et aucun tunnel n'a été ouvert. Cette expérience testait la conjecture audacieuse ER. EPR, proposée en 2013 par Juan Maldacena et Leonard Susskind. Elle suggère que les ponts Einstein-Rosen et l'intrication quantique pourraient être deux descriptions du même phénomène sous-jacent. Cependant, une réserve majeure demeure. Une grande partie de ce travail repose sur l'espace anti-de-siteur. Alors que notre univers semble être de siteurs, une géométrie fondamentalement différente, rendant les affirmations de confirmation réelles hautement spéculatives. Votre voyage vous a mené d'une feuille de papier pliée au fondement quantique de l'espace-temps. Ce qui a commencé comme des mathématiques abstraites est devenu une frontière liant la gravité et la physique quantique. Et ceci importe maintenant. Les télescopes comme James Webb cherchent des distorsions exotiques. Les détecteurs d'ondes gravitationnelles écoutent. Et les ordinateurs quantiques simulent des trous de verre holographiques, testant si la réalité est construite à partir d'informations quantiques. La conclusion est claire. Les trous de verre sont mathématiquement réels et peuvent exister comme connexions quantiques microscopiques. Mais les lois de la physique rendent les grands portails traversables presque certainement impossibles. Leur vraie valeur n'est pas le voyage. C'est ce qu'ils révèlent, que l'espace-temps n'est pas fixe ou fondamental. Mais émergent, interconnectés, et bien plus étranges qu'il n'y paraît. Le trou de verre n'est pas une destination. C'est la preuve que notre carte de la réalité a été fausse depuis le début. Cela vous a-t-il tordu l'esprit ? Si c'est le cas, y pèse cette vidéo en frappant ce bouton like. Et dites-nous votre théorie de trou de verre la plus sauvage dans les commentaires ci-dessous. Y pèse la conversation en partageant cette vidéo avec un ami pour déformer leur réalité aussi. Et si vous désirez des plongées encore plus profondes dans les frontières époustouflantes du cosmos, considérez rejoindre notre adhésion au canal. Ce n'est pas juste du soutien, c'est rejoindre l'expédition. Vous aurez accès au contenu exclusif aux membres. Assurez-vous de vous abonner et frapper cette cloche de notification pour ne pas manquer notre prochain voyage. Votre exploration du cosmos ne fait que commencer. Quels secrets nous aideriez-vous à découvrir ensuite ?